... Overwatch Yo-Kai par Christy Golden L'automne Synonyme de soirée fraîche et de feuille d'érable rouge n'était pas encore tout à fait là mais le festival de la fin de l'été qui animait Kanesaka pendant une semaine entière laissait déjà présager son arrivée Le bouquet final de l'événement un éblouissant feu d'artifice qui ne manquait jamais d'offrir un spectacle grandiose depuis des siècles suscitait toujours une pointe de nostalgie chez Kiriko Kamori Grâce à sa mère qui avait enseigné l'art de l'épée au fils du chef de clan Sojiro Shimada ainsi qu'à son père qui avait forgé leurs lames Kiriko avait eu plus d'une occasion de se rendre au château Shimada Pendant nombre de ses années d'enfance elle avait contemplé avec émerveillement ses explosions de couleurs presque magiques depuis le balcon du château A ses côtés les fils du clan Shimada Anzo promis à un avenir lourd de devoir et Genji qui subtilisaient souvent des friandises pour les offrir à Kiriko quand les nombreux serviteurs des Shimada avaient le dos tourné c'est la plus belle vue de la ville avait déclaré un jour l'aîné des Shimada et ce n'était pas une exagération mais c'était une époque révolue les Shimada étaient partis depuis une dizaine d'années déjà et leur château avait été investi par de nouveaux occupants ça me fait toujours un petit pincement au cœur de me dire que c'est le dernier feu d'artifice de l'année à voix Kiriko tandis qu'elle Ryota, Nobuto et Sakura se mêlaient à la foule qui regagnait la ville il y en aura peut-être d'autres qui sait fit Ryota avec un sourire en coin Ryota était aide-serveur chez Gozan Ramen c'était un travail parfois ingrat mais qui lui permettait de surprendre des conversations intéressantes de temps à autre toutes les informations qu'ils glanaient étaient bonnes à prendre pour Ryota et ses amis car ils avaient décidé de riposter contre l'organisation criminelle qui terrorisait Kanesaka depuis la chute des Shimada et tant pis pour la légalité les Hashimoto n'avaient pas perdu de temps pour débarquer et s'emparer du pouvoir laissé vacant par les Shimada depuis une décennie leurs mains mises sur la région n'avaient cessé de croître la fortune des Hashimoto était composée d'argent sale leurs hyènes provenaient d'opérations de contrebande et d'autres manigances encore moins respectables l'hôpital accueillait toujours plusieurs patients qui avaient fait une chute après avoir croisé leur chemin on racontait aux touristes que les commerces de la ville fermaient tôt par tradition en réalité Kanesaka n'était sûr pour personne la nuit pas depuis l'arrivée des Hashimoto au fond Ryota et ses amis n'étaient guère plus que des vandales mais Kiriko savait qu'ils avaient bon cœur et de vraies raisons d'être en colère la petite bande avait réalisé des graffitis brisé des vitres dans les places fortes du clan et une nuit où ils s'étaient sentis particulièrement audacieux ils avaient même cambriolé le Tora no Sumika le bar des Hashimoto un lieu de marché noir pas si secret que le clan s'était approprié aux dépens d'une famille locale Ryota se l'était juré un jour lui et ses amis frapperaient fort Kiriko le croyait il leur fallait simplement une opportunité et celle-ci arriva plus vite qu'elle ne s'y attendait Ryota avait appris de Nobuto qu'une cargaison d'armes devait être livrée au port le plus proche d'ici deux jours Sakura informa la bande qu'elle venait de rendre visite à son oncle qui déchargeait du fret aux entrepôts et qu'elle avait fait semblant de détourner le regard lorsqu'il avait saisi le code d'ouverture du portail les armes étaient censées passer la nuit sur place dès le lendemain elles seraient hors de leur portée c'était le moment ou jamais Kiriko, Ryota, Nobuto et Sakura se faufilèrent jusqu'au portail du complexe sans rencontrer de difficultés mais Kiriko restait sur le qui-vive le code fonctionna parfaitement mais lorsque les battants s'ouvrirent la nuit sans lune fut abruptement inondée par une lumière aveuglante « Dans quelle baie se trouve la cible ? » demanda Kiriko « Numéro 675 » répondit Ryota Sakura a un autre code pour y accéder mais dans un premier temps il faut qu'on se débarrasse de cet éclairage ou qu'on neutralise les caméras Kiriko sortit deux kunais qu'elle fit d'abord tournoyer avec nonchalance puis en pointe à un vers le sommet d'un bâtiment tous échangèrent des sourires soulagés ils savaient ce dont elle était capable « Parfait » fit Ryota « Kiriko, tu les désactives nous, on se dirige vers la baie et on l'ouvre d'ici ton retour » le groupe se sépara malgré la rapidité de leur déplacement il s'efforçait de rester dans l'ombre autant que possible Kiriko ferma les yeux pour se concentrer « Esprit de la renarde guide-moi » elle perçut une sensation de chaleur et d'affection douce comme un frôlement de fourrure et une image se forma dans son esprit ses yeux s'ouvrirent l'esprit de la renarde avait répondu éthérée et légèrement rayonnante la silhouette lumineuse se dressait au sommet du bâtiment le plus proche aussi belle qu'un clair de lune elle s'inclina comme pour l'inviter à jouer Kiriko sourit et en fit autant elle bondit vers le mur qu'elle escalada gracieusement et rapidement pour découvrir que l'esprit était déjà en train de bondir le long du toit Kiriko lui emboîta le pas en jetant des coups d'œil pour repérer les caméras de sécurité et ses mains se portèrent sur un cunaï qu'elle lança avec vitesse et précision une caméra crépita, grésilla et clignota avant de s'éteindre la renarde sauta du bâtiment et se laissa flotter doucement jusqu'au sol pendant que Kiriko se téléportait deux mètres devant elle la course avait commencé elles filèrent entre les dépendances tandis que Kiriko dégainait ses lames les unes après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre caméra la renarde bifurqua et Kiriko sentit son énergie changer l'esprit n'avait plus rien d'un renardeau joueur mais s'était muet en quelque chose de surnaturel à la fois impossible et terriblement réel trois sbires du clan Hashimoto montaient la garde devant la porte d'un entrepôt Kiriko mit à profit l'entraînement que lui avait dispensé sa mère pour éliminer deux ennemis elle en assomma un avec le manche de son cunaï et neutralisa le deuxième d'un coup de coup de net et précis en pleine tempe le troisième homme qu'elle venait pourtant de désarmer la surpris en refusant de céder du terrain et en essayant de l'attraper Kiriko saisit son bras tendu et l'entraîna en avant pour esquiver son geste lui asséna un violent coup d'épaule dans le ventre puis le précipita contre le bitume il perdit connaissance Kiriko traîna les gardes à l'intérieur de l'entrepôt et les enferma dans un placard à balai puis se téléporta sur le toit du bâtiment le plus proche scrutant les environs à la recherche d'autres menaces en contrebas ses amis avaient presque atteint la baie mais elle remarqua un danger qu'ils ne pouvaient pas voir un autre garde des Hashimoto se dirigeait vers eux d'un pas léger Kiriko s'élança dans leur direction tandis que Sakura ouvrait la porte qui abritait la cargaison qu'il recherchait satisfaite l'adolescente fit un pas en arrière Kiriko asséna quelques coups bien placés au ventre de leur poursuivant puis le frappa au cou pour le mettre hors d'état de nuire il heurta le sol avec un bruit sourd à quelques centimètres de son ami tu tombes bien lança Nobuto à Kiriko ils s'intéressèrent à la cargaison les caisses signalées par le même emblème à tête de tigre stylisé que le bar des Hashimoto étaient faciles à repérer mais elles étaient lourdes et difficiles à manipuler le groupe finit néanmoins par en venir à bout et Ryota qui avait eu l'idée de ce plan eut l'honneur d'ouvrir la première caisse comme ils s'y attendaient elle était remplie d'armes à feu et ils contemplèrent cet arsenal d'un air solennel Kiriko entreprit de pousser un caisson vers la baie les Hashimoto ne penseraient sans doute pas aller chercher dans ces eaux troubles Ryota lui saisit l'avant-bras « Attends » « Je t'avais dit qu'il y aurait d'autres feux d'artifice cette année » il ouvrit son sac à dos Kiriko en examina le contenu « C'est vrai » fit-elle doucement « Ça fait depuis le début de l'été qu'on récupère des fusées pour ce genre d'occasion et j'ai fabriqué des minuteurs alors c'est sans danger « Tu imagines un peu la détonation ? Ces ordures vont comprendre à qui ils ont affaire » « Oui » répondit Kiriko « Exactement » Au ton glacial de sa voix le sourire de Ryota s'évanouit « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Écoutez avant qu'on fasse quoi que ce soit je veux vous raconter une histoire qui me vient de Sojiro Shimada lui-même il nous l'a confié à moi et ses fils Anzo et Genji une nuit après le festival de la fin de l'été Ryota, Nobuto et Sakura étaient plus jeunes qu'elles ils ne se rappelaient pas le lien de plusieurs siècles qui unissait le clan Shimada et la population de Kanesaka Jadis les villageois fournissaient aux soldats le riz dont ils avaient besoin pour continuer à se battre et ils cultivaient la fameuse pêche des Shimada qui faisait la fierté du clan Les Shimada étaient conscients qu'ils tiraient leur force du lien étroit qu'ils entretenaient avec les habitants de Kanesaka Certes ils prenaient à leur peuple mais ils avaient compris une leçon qui échappait Wachimoto de la même façon que les pêchés et les rizières avaient besoin des soins des villageois le clan devait veiller sur Kanesaka pour prospérer Sakura se renfrogna Tu es sûr que le moment est bien choisi ? Oui Kiriko voyait bien que la jeune bande était sur le point de faire un premier pas sur le mauvais chemin et elle savait qu'il fallait qu'elle les en empêche maintenant et si possible elle devait leur donner d'autres horizons Il y a longtemps Kanesaka était en plein préparatif pour le festival de la fin de l'été Chaque soir tout le monde quittait sa maison pour aller voir les feux d'artifice somptueux au bord du fleuve qui bordait le village une habitude qui n'avait pas échappé au clan rival de la région et un jour Ce clan vint mettre fin au règne des Shimada à Kanesaka et incendiait la ville au passage Ryota détourna le regard comme s'il savait où Kiriko voulait en venir Comme tout le monde était occupé ils étaient certains que personne ne viendrait éteindre les feux Alors ils brûlèrent les vergers de pêche ils incendièrent les habitations ils tentèrent même de détruire le sanctuaire de la renarde et dans un dernier geste ignoble ils massacrèrent les gardes qui protégeaient les gigantesques fusées pyrotechniques et mirent le feu au bâtiment On dit que l'explosion était à la fois ce qu'on avait vu de plus magnifique et de plus horrifiant de la fumée et des flammes des couleurs et des étincelles absolument partout Mais pourquoi ? demanda Sakura Tout ça rien que pour s'en prendre au Shimada ? Kiriko acquiesça Il savait que les Shimada étaient le seul clan assez puissant pour leur tenir tête et ils voulaient anéantir tout ce que possédait leurs rivaux leur organisation leur château et Kanesaka elle-même L'attaque avait pour but d'affaiblir les Shimada et de saper leur morale A leurs yeux Les villageois n'étaient que des victimes collatérales Ses amis fixaient tous le sol Bien Il était vital qu'ils comprennent cette leçon S'ils espéraient atteindre leurs objectifs de la bonne façon Ils croyaient que les Shimada pensaient comme eux Il n'y avait rien de vraiment précieux à Kanesaka Pas d'objets d'art ni de marchandises rares Seulement des gens Ils s'attendaient à ce que le château envoie quelques chariots éteindre les incendies dans les vergers ou les champs Les récoltes avaient de l'importance Mais ceux qui les cultivaient étaient remplaçables Le clan rival posta ses guerriers dans les pêcherets pour prendre les Shimada au dépourvu C'est sur ce point qu'ils se trompaient Les Shimada ne pensaient pas du tout comme eux Ils arrivèrent à Kanesaka avec 20 chariots remplis d'énormes bidons d'eau de nourriture venant de leurs réserves personnelles de matériel médical et de médecins Les héritiers Shimada furent même dépêchés pour coordonner les opérations Une fois les blessés pris en charge les combattants des Shimada et les villageois se rendirent au verger et ensemble ils étaient largement plus nombreux que le clan ennemi Ils éteignirent rapidement les feux et se débarrassèrent sans difficulté des intrus Kiriko revit Sojiro s'adresser à ses enfants d'une voix calme et sérieuse Voilà la leçon à retenir C'est ainsi qu'agissent les Shimada Nous prenons soin de notre peuple tout comme il prend soin de nous Quand il a faim, nous le nourrissons Quand il a mal, nous le guérissons Et quand la ville s'embrase nous éteignons les flammes Un chef se doit d'être responsable sans quoi il n'est guère plus qu'un parasite Elle se tourna vers Ryota Les Hashimoto se font la même idée de Kanesaka Par le passé les rivaux des Shimada se sont servis de notre festival et des feux d'artifice Cela même qui faisait notre fierté notre réputation et que nous aimons toujours autant aujourd'hui Pour nous montrer combien nous étions insignifiants et à quel point eux étaient puissants Et aujourd'hui les Hashimoto terrorisent nos familles ils contrôlent nos commerces et nos rues Elle fixa Ryota avec compassion Une explosion pareille détruira davantage que les armes des Hashimoto Tu risques de mettre le feu à ces bâtiments à toute la ville peut-être Des gens, nos voisins, nos amis pourraient mourir Ryota se mordait la lèvre inférieure en réfléchissant à ses paroles Je ne dis pas que les Shimada ont été irréprochables surtout à la fin Mais avant de faire ça fit-elle en désignant le sac que tenait Ryota Demande-toi ce que ça va dire de nous Ryota la regarda enfin dans les yeux Que nous sommes forts Mais que nous ne valons pas mieux que les Hashimoto Kiriko hocha la tête Les habitants de Kanesaka ont déjà bien assez de sources d'inquiétude comme ça Mais rien ne nous empêche de faire peur aux Hashimoto Et à mon avis il n'y a rien de plus terrifiant qu'une force de frappe dans l'ombre sans visage incompréhensible comme des fantômes des yokai compléta Ryota L'humeur du groupe changea et Kiriko aperçut même des sourires Dans son cœur elle perçut l'approbation de l'esprit de la renarde En attendant glissa Sakura avec hésitation On ferait peut-être mieux de jeter ses armes dans la baie Ryota fit un signe de tête vers son sac rempli d'explosifs Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Kiriko eut un sourire On s'en sert pour fêter notre victoire Oh